Ben oui, c'est encore moi, Jocelyne Bourassa. Ben oui, votre professeur d'histoire et de géographie. Alors, nous sommes en géographie, le module 6, secondaire 1, avec le tourisme. Nous allons parler, cette fois-ci, du Mont-Tremblant. Le Mont-Tremblant, qui est un endroit par excellence, il y en a d'autres, mais le ministère nous demande de parler du Mont-Tremblant. On parle du Mont-Tremblant. Alors, nous allons situer où est le Mont-Tremblant. Comment ça a commencé, ça, le Mont-Tremblant, et voir comment on fait pour se rendre là. Situé au cœur des Laurentides, à environ 130 km de Montréal et d'Ottawa, donc à peu près une heure et demie quand on roule à la limite de permise de 100, le Mont-Tremblant est la première destination touristique de l'Est de l'Amérique du Nord. C'est pas rien, quand même. On s'entend que c'est pas New York, mais c'est l'Est de l'Amérique du Nord. New York aussi, mais c'est pas le même genre de touriste. Alors, il faut pas partir en peur, mais c'est quand même impressionnant que le Mont-Tremblant soit si important. Créé en 1894. Pourtant, on s'entend pour dire qu'il n'y avait pas de touristes à l'époque. Effectivement, c'était l'exploitation forestière, qui était sa principale activité économique à cette époque. Alors, quand on dit que c'est situé à 130 km de Montréal et Ottawa, on le voit ici. Je vais monter la carte. Alors, vous voyez ici Montréal. Alors, si on veut se situer, là, vous voyez Joliette ici. Nous, là, ça, c'est, mettons, l'autoroute 40. Alors, si on continuait comme ça, nous, on est Trois-Rivières à peu près ici, comme ça. Alors, ça prend à peu près 1h15 à se rendre à Montréal. Lorsqu'on s'en vient en auto comme ça par l'autoroute 40, à un moment donné, on prend l'autoroute 15 qui monte ici, comme ça, vers la région des Laurentides et le parc du Mont-Tremblant est ici. Alors, vous voyez Mont-Tremblant, secteur village, ici. L'autoroute 15 a vraiment été à l'origine du développement majeur par la route. Alors, les gens de Montréal vont souvent ici, comme ça. Et les gens d'Ottawa, bon, c'est ceux qui prennent une autre route, mais ça leur prend à peu près la même distance. C'est le Mont-Tremblant dans les Laurentides. Alors, juste une petite révision pendant qu'on est là. Une carte, ça prend toujours un titre, ça prend toujours des symboles qui sont expliqués dans la légende. Et ça prend aussi les bonnes proportions qu'on calcule avec l'échelle. Alors, l'échelle, on voit, elle est ici. Alors, si on mesurait entre 0, ici, et 15 et 30 km. Donc, la distance réelle ici, c'est 15 km, 30 km. Alors, on peut faire des mesures d'un point à l'autre. Alors, qu'on nous dit ici qu'à la fin des années 1800, donc au 19e siècle, le Mont-Tremblant est peu fréquenté. On a des chasseurs, des trappeurs, des pêcheurs. Le territoire va se développer grâce à l'exploitation forestière, comme on disait, alors que le bois va être destiné à la construction des navires anglais. Alors, si on y va logiquement, le territoire ici a été colonisé par les Français. C'est sûr que là, on avait les Autochtones, les Premières Nations autrefois, qui sont passés par le détroit de Béring, mais lorsqu'on parle de colonisation européenne intensive, on parle des Français, ça s'appelait donc la Nouvelle-France. À la fin de la guerre de 7 ans, ici, on va appeler ça la guerre de conquête. La guerre de 7 ans était en Europe. La guerre de conquête ici, avec la bataille des plaines d'Abraham, la guerre en 1759, la guerre va se terminer en 1763 en Europe, ce qui va provoquer un changement de régime. Alors, on ne sera plus dirigé par les Français, on va être dirigé par les Anglais. C'est un changement de régime politique. Alors, l'Angleterre étant une île, ça leur prenait énormément de bois pour la construction de bateaux anglais et aussi pour les mâts, donc pour mettre les voiles dans les mâts des bateaux anglais. Alors, c'est un petit peu ça, la courte histoire. Vous allez en parler un petit peu plus en secondaire 2 et en secondaire 3, surtout dans votre cours d'histoire. Dans la prochaine partie, on va parler du rôle que le chemin de fer a joué. Au début, quand le Mont-Tremblant a été créé, c'était le moyen par excellence pour s'y rendre. C'est sûr qu'il y avait les chevaux puis la calèche. Éventuellement, il va y avoir une route qui va être de moins bonne qualité. Mais au départ, c'était le train. Quand on va faire une route de qualité, on va parler de l'autoroute 15. Autoroute 15 qu'on a vue sur la carte tantôt qui va participer au développement et à l'afflux, si on veut, à la montée, plein de touristes qui vont pouvoir venir au Mont-Tremblant. On va parler de ça. Le chemin de fer va être déterminant pour le développement de la région des Laurentides. Alors, au départ, c'était un chemin de fer qui reliait Saint-Jérôme à Montréal, qu'on appelait le petit train du Nord. C'est vraiment comme ça que ça s'écrit. Ce n'était pas le petit train, c'est le petit. Alors, ce service ferroviaire a plusieurs fonctions. C'était assurer le ravitaillement des premiers colons installés dans les Laurentides. Ensuite, on acheminait le bois vers Montréal. Et on a aussi établi des lieux de villégiature. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des repos à la campagne ou à la plage. Et là, tranquillement, des clubs de chasse et de pêche vont se développer. Avec le passage du train, le paysage s'est transformé. Et là, création de centres de ski qui vont augmenter à partir de la seconde moitié du 20e siècle, plus dans les années 1950. Le développement de l'automobile devient de plus en plus populaire au Québec. Et finalement, le train va être supplanté par l'auto, surtout dans les années 1980. Alors, le train a cessé de desserver en 1981. Ce qu'on va faire ensuite, on va le voir un petit peu loin, ça va devenir un parc linéaire. Donc, l'ancienne voie ferrée va être transformée en piste cyclable, encore aujourd'hui, en activité. L'autoroute 15, je l'ai dit tantôt, va vraiment... Donc, ça commence à la fin des années 1950. Et ça va développer énormément cette région-là. Donc, cette autoroute va être un important moyen de développement. Alors, comme j'ai dit tantôt, on revient, là, les gares vont être rénovées, des petits musées, des cafés où les gens peuvent aussi arrêter, se rafraîchir ou se reposer pour la piste cyclable, bien sûr, qui est le remplacement qui, autrefois, était le train qu'on appelait le petit train du Nord. Dans la dernière partie, on va voir ce qui est positif et ce qui est négatif dans le Mont-Tremblant. Tout n'est pas rose, vous allez voir, il y a des choses négatives par rapport au développement touristique du Mont-Tremblant. Alors, qu'est-ce qui est positif et qu'est-ce qui est négatif pour le développement touristique du Mont-Tremblant dans l'île Laurentide? C'est sûr que le tourisme, c'est super positif, création d'emplois également et, bien sûr, le développement des routes. Par contre, on a des aspects négatifs. Beaucoup de circulation. L'hiver, des fois, quand on revient vers Montréal, il y a énormément de circulation, beaucoup de trafic. Forcément, ça va entraîner la pollution par les tuyaux d'échappement des automobiles. Et ici, ce que les gens ne connaissent pas vraiment, c'est qu'en raison des restaurants, des auberges, des hôtels, il va y avoir un décrochage scolaire. Il y a des jeunes qui ont 16, 17, 18, 19 ans qui sont super contents. Beaucoup, beaucoup de personnes viennent dans les restaurants, dans les auberges, les activités, l'hiver, l'été aussi. Alors, les gens travaillent pendant les congés et, à un moment donné, ils trouvent que c'est le fun. Alors, ils vont lâcher l'école et ils vont continuer de travailler. Alors, c'est des jeunes qui, malheureusement, n'auront pas de diplôme. Et peut-être qu'éventuellement, rendus à 30, 31, 32 ans, ou avant ou après, peu importe, c'est à peu près cet âge-là, vont peut-être vouloir fonder une famille et avoir un rythme de vie un petit peu plus élevé. Mais, s'ils ont travaillé toute leur vie, qu'on s'entende bien, je n'ai rien contre les gens qui travaillent dans les restaurants ou les auberges. Ça n'en prend, et ça n'en prend plusieurs en plus. Par contre, le décrochage scolaire fait en sorte que ces gens-là n'obtiennent pas leur diplôme. Et voilà, c'est terminé. Alors, une autre capsule. On se revoit la prochaine fois pour une capsule tout aussi palpitante, on espère. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501